Bonjour à tous, bonjour. Moi c'est Alézane Fernando Wafo, ancien de mathématiques. Cette année-ci, comme vous avez vu, je vais vous tenir en mathématiques. Surtout sur YouTube, dans le groupe Les Professeurs Titulaires. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, restez connectés. Si vous avez des soucis, réagissez en commentaire. S'il y a n'importe quel souci, n'importe quel nuance, nous sommes là pour ça. On va déchiffrer n'importe quel problème que vous avez en mathématiques, peu importe la classe. Et s'il y a n'importe quoi, vous écrivez en commentaire. On va lire et puis on va réagir et on va vous satisfaire. Merci beaucoup. Soyez abonné et invitez tout, tout le monde entier à s'abonner sur cette chaîne. Merci. Bonjour les amis. Merci. Bien les absents. On a fait le dévoi. Qui a étudié? Qui n'a pas étudié? Ok, tout le monde a étudié, c'est ça? Ok, c'est tout le monde a étudié. Qui peut me rappeler ce qu'on a fait à la dévoi? Rapidement. Oui. Là, on s'en est sur les expressions littérales. Voilà. Dans ces expressions, on a étudié, on a été dévoi, on a été dévoi, on a été dévoi, on a été réutilisé, on a été facklevisé. On a également étudié, comment est-ce qu'on calme la valeur numérique, c'est ça ? Vous pouvez me donner deux objectifs ? Oui. Oui. Développer et réduire une expression. Développer et réduire une expression. Voilà. Savoir développer, savoir réduire une expression numérique. Pour étudier une expression, il faut d'abord développer. Et pour développer, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des profétés, n'est-ce pas ? Il y a une méthodologie à suivre. J'avais expliqué ici, j'avais montré comment est-ce qu'on calcule ou on multiplie les signes ? Qui ne métisent pas ? Ça me fait ça. D'abord, les signes qui ne métisent pas. Tout le monde métisent. Plus fois plus. Plus fois moins. Moins fois plus. Moins fois moins. Plus. Voilà. Celui qui ne métisent pas, le carreau de signes, il ne peut pas développer, il ne peut pas réduire. On est exactement ? Alors, allons-y avec le développement. Qui sait bien développer ici ? Qui ne sait pas bien développer ? Il y a trois personnes qui ne métisent pas toujours la notion de développer et réduire, c'est ça ? J'explique d'abord pour la dernière fois la notion de développer. Comment est-ce qu'on développe une expression littérale ? Si vous avez par exemple A plus B, par A plus B, je vous avais montré ceci. Pour développer une expression, développer veut dire quoi ? Ça veut dire enlever la parenthèse. Réduire veut dire quoi ? Réduire veut dire calculer. Ça veut dire sommer l'expression qui a été déjà développée. Ça veut dire qu'on mélange les matériaux et puis on associe les matériaux. Ça veut dire que s'il y a des x plusieurs fois, on les associe. Si les termes en x, on les associe et puis on les sauve. C'est ça donc ? Alors, nous voici maintenant, on veut développer. Pour développer ceci, ça dépend de la première parenthèse ici. Dans la première parenthèse, il y a comme le terme. Il y a deux termes. Il y a le terme A et le terme B. Alors, le développement dépend uniquement de ces deux termes-ci. Alors, j'y vais dans la première parenthèse. Je prends le premier terme. On va le chez maintenant. On prend le premier terme de la première parenthèse. On le multiplie par le premier terme de la deuxième parenthèse. On met la réponse. On récupère encore toujours le premier terme de la première parenthèse. On multiplie par le deuxième terme de la deuxième parenthèse. On met la réponse. On prend maintenant le premier terme, le deuxième terme autant que pas de la première parenthèse. On multiplie par le premier thème de la deuxième parenthèse, on met également la réponse. On récupère encore le deuxième thème de la première parenthèse qui multiplie directement le deuxième thème de la deuxième parenthèse. C'est ça qu'on appelle des renoubri. Ça veut dire quoi ? Ceci, ça veut dire ceci. Lorsque les plans a, ça a trois étapes. Premièrement, c'est quoi ? Le signe. Deuxièmement, c'est quoi ? Le coefficient. Et enfin, c'est l'inconnu. J'ai dit d'abord, plus fois plus me donne d'abord. Ensuite, le coefficient ici, c'est combien ? Un. Là, c'est combien ? Un. Un fois un, ça va faire toujours ? Un. Ensuite, là, A fois A, ça me donne ? Un. Voilà, ça me donne A au carré. On comprend ça. Je commence toujours par le signe, après le coefficient, et ensuite l'inconnu. J'aime le premier thème ici. J'aime passer le premier thème. J'aime maintenant ? Réponse. Je reprends maintenant le même premier thème ici dans le deuxième thème. Je commence toujours par le signe. J'aime plus, fois plus, qui me donne plus. J'aime 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 plus. 1, qui me donne toujours 1, B fois A, qui me donne B, A. On ne l'oublie pas, je n'ai plus le dernier, je commence toujours par le 6, plus fois plus, ça me donne plus, 1 fois R, ça me donne 1, et B fois B, qui me donne 1, B, A, carré. Voilà ce qu'on appelle D, fait nos B. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Réduire, n'est-ce pas ? Alors pour réduire, ça veut dire calculer, ça veut dire sommer. Lorsque j'ai vu un monsieur ici, il est au carré, n'est-ce pas ? Celui-ci, c'est ça, c'est le monsieur, ça c'est une dame, ils n'ont pas la même nature, mais ils ont la même puissance, c'est ça, non ? Ça veut dire qu'on ne peut pas les mélanger. Lui-là, sa nature, ici aussi, elle a aussi ça n'a pas de nature, on ne mélange pas les matabots avec les matabots, sauf si on la même A carré, plus A carré, plus A carré, on va dire c'est-là, la joie-sa carré. Mais on a A carré ici, et là, on a B carré, on ne peut pas les mélanger. Par contre, ici, AB plus BA, c'est égal à quoi ? AB plus BA, c'est égal à quoi ? 2AB. 2AB. Qui comprend ça ? Qui ne comprend pas ? Qui ne comprend pas ça ? AB plus BA, c'est la même chose, non ? Mais on fait comment ? Vous avez fait un système salement, non ? Si par exemple, et je suis ici, voilà un devant là, voilà l'autre, je prends, là c'est A, là c'est B, là c'est O. Je veux quitter ici, de A pour O, le petit pitot, le B à O, le petit pitot, c'est la même distance qu'elle a parcouru, oui ? Est-ce que c'est la même distance ? Est-ce que c'est la même distance ? Revenons-là, ici, voilà, j'ai le point. J'ai la A, j'ai la B, un individu, un mobile qui est de A, il part à B, le V qui est de B, qui part à A, ils ont parcouru la même distance ? Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'ils ont parcouru la même distance ? Oui, mais c'est ça. Vous avez entendu quoi ? Si j'ai parcouru de A à B, après j'ai fait de B à A, c'est-à-dire que j'ai parcouru A à B, combien de fois A ? A à B. Voilà, donc pour laquelle, AB plus BA est égale à AB, donc ça, ça fait donc 2AB. Donc on voit donc ici, pour réduire on a A au carré qui est seul, plus maintenant quoi ? 2AB plus B au carré. On voit donc le développement et la réduction de l'expression liquidaire. On a compris ça ? Si c'est la même chose, est-ce qu'il y a un changement ? C'est la même méthode, non ? Ça ne change pas, non ? Voilà, si maintenant on cherche, qu'on arrive à travailler A, on va maintenant amener les X. Parce que quand on amener les X, parfois ça vous dit l'ange. Même méthodologie, même cheminement. On a par exemple, X plus 1, caractère, A2 fixe moins 3. On veut développer et réduire ceci. On est nombre de ceci, A2 X. Voilà, A2 X. On veut développer ceci, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on commence toujours parfois par la première parenthèse, ainsi que les deux termes qui sont dans la première parenthèse. C'est ce que tu dis pas. J'ai vraiment plus, comment ça va voir par ? Le si. J'ai plus, fois plus, ça me donne plus, là c'est combien ? Là, c'est combien ? Là, c'est combien ? Là, c'est combien ? 2. J'ai donc 1, mais je n'ai pas 2 qui me donne 2. X, mais je n'ai pas X, ça me donne x1 carré. Je n'en donne pas toujours, je commence par le signe. Plus, fois moins, ça me donne 1. 1 fois 3, ça me donne 3. Et je rappelle, je n'ai pas le signe. Plus, fois plus, ça me donne 1. 1 fois 2, ça me donne 1. Et je rappelle, je n'ai pas le X. Plus, fois moins, ça me donne 1. 1 fois 3, ça me donne 3. Voilà, ce qu'on appelle le développer. On veut maintenant de l'étude. A1 X est donc l'égard, combien vaut l'étude ? D6. Dans tous ces thèmes-ci, cette expression, est-ce que je n'ai pas de l'étude ? D6. Ça veut dire qu'il va rester 5. D6 carré. Voilà, le X est de l'étude. Il faut faire quoi ? Il faut les sommer. J'ai moins 3 plus 2, ça fait combien ? Moins 3 plus 2, ça fait combien ? 8. Le signe et la tête. Le signe et la tête. Il va être à moins 10. Je vous ai dit que je l'ai la dernière fois. Ça, ça m'appelle addition et sous-station des sommer à l'âme chez lui. Comment est-ce qu'on fait pour retirer un grand nombre dans un petit nombre ? On fait le test. On considère qu'on retire plutôt le petit nombre dans le grand nombre. Mais après, maintenant, on remet le signe du plus grand nombre. J'ai expliqué ce que c'est ici, non ? Si celle-ci, la compréhension n'est pas fiable, tu mets la tête de ton nom. J'ai mis des autres à la place par exemple, le cours de mathématiques, le ponceur va se slèpe, tu vois quoi ? Le cours suivant, j'ai le conduire à une bonne et belle gestion. Il m'a donné deux coups. Finalement, je me compare la séquence. Je me compare moins 5. On retient ça. Donc, mon 3x plus et 2x, ça fait moins 10. Ensuite, là, moins 3. On voit donc, la forme de groupe est réduite. On ne met pas un x. On ne met pas un x. On ne met jamais un. Devant l'inconnu, on ne met jamais un. On met le chiffre kx qui s'allait là. De 2, tu vois, 4, on ne met jamais un. Même devant l'inconnu, tout un connu, on ne met jamais un. Une autre question. Une autre question. Tout le monde a compris comment est-ce qu'on développe et on réduit ? Numérique. Dans le revenu plus dessus, c'est ça ? Calcul de la valeur numérique. Comment est-ce qu'on calcule la valeur numérique ? J'ai dit ceci la dernière fois. On calcule la valeur numérique pour x égale à 1 réel. Et si on calcule la valeur numérique pour x égale à 1 réel, on va dans l'inspection déjà développée et réduite. On utilise cette expression-là et on remplace ce qui se passe à valeur. Je veux que quand même personne vienne ici remplacer x ici dans l'inspection qui n'est pas encore développée. C'est la forme de développer et réduire quand on utilise le calcul de la valeur numérique. Ça me dit quoi ? Si j'ai la valeur numérique, le qui vous permet la réel, ça me dit quoi ? Si j'ai la valeur numérique, j'ai la valeur numérique, j'ai la valeur numérique. Pour x par exemple, il va être égal à moins de 3. Pour calcule la valeur numérique, il va être égal à moins de 3. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il portait l'expression ? C'est a de x, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'on met a de x, on met quoi ? a de moins de 3. Lorsque on met a de moins de 3, ça me dit quoi ? Partout dans l'expression d'analyse, on doit s'en passer par ? Ça fait donc 2 facteurs à moins de 3. Le x étage est long carré, on élève aussi moins de 3 au carré. Moins facteurs à moins de 3. Si j'ai même facteur pour pas, on n'a pas fait la confusion active. Le moins ici et le moins qui portent le 3. On complace avant. Ensuite, moins 3. On a donc a de moins de 3 est égal à la première. 2 facteurs à moins de 3, ça me dit combien ? 9. On met dans la 9. Moins fois moins de 3, ça fait plus de 3. Et moins 3. Plus fois moins de 3, ça se simplifie. On a donc a de moins de 3, ça me dit combien ? 2 fois 9, ça me dit combien ? 8. On va donc avoir un unique qui s'est égal à moins de 3. On comprend ça ? 8. Voilà une autre chose. Pour x, pour x est égal à 1 demi. Quand il s'agit d'une fraction. Pour x est égal à 1 demi, ça ne change pas. Même méthodologie. Mais il faut être juste intelligent. Il s'agit. Pour x est égal à 1 demi, on a a de quoi ? 1 demi. 1 demi. Est égal à la première. Est égal à ? 2. Soif ça pour 1. 1 demi. 4 carré. Moins. 1 demi. Moins. 3. C'est ça ? 2. Est-ce que c'est ça ? Oui, mais c'est vrai. On a donc a de 1 demi. Est égal à la première. Lorsqu'une fraction a un niveau carré, le carré appartient non seulement au numérateur, mais aussi au dénominateur. On a bien profité d'un a sub b, le tour carré. Est égal à a carré sub b carré. On a fait ça non ? Alors on prend dans cette propriété, on vient appliquer ici. On a donc 2. Facteur à combien ? 1 au carré dans le domien. 1. 2 au carré dans le ? 4. Moins. 1 demi. Moins. 3. On a a de. 1 demi. Est égal à la première. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier ? Même avec une fraction. C'est comme si le dénominateur, ici c'est commercial. 1. Enfin, il met encore le dénominateur en 2. Alors, on a 2 fois 1 qui donne 2. 1 fois 4 qui donne 4. Moins combien ? Moins 1 demi. Moins 3. Au fur et à mesure qu'on parle, il faut simplifier. Alors, on a 2 ici. Là, on a 4. En fait, quand on simplifie la fraction. Ça devient combien si on simplifie ? 8. Moins 1 demi. Moins, c'est que moins 1 quart. Pourquoi tu mets moins ? On a 2 quart. On a 2 quart. On peut simplifier 2 quart. On a 1. Alors, 1 demi. Il est égal à la première. On simplifie la barre 2. Là-bas. Mal 2. À simplifier la barre 2, ça fait combien ? 1 demi. Moins. 1 demi. Moins. 3. On obtient 2 fractions qui ont même dénominateur. Combien elles vont faire pour souciter 2 fractions qui ont même dénominateur ? On garde le dominateur commun et on soucède le numérateur. On a donc 1, 2. 1 demi. Il est égal à quoi ? On garde le dominateur commun. Il fait 1 moins, ça peut faire 0 moins 3. 0 divisé par 1 norme. Il est égal à quoi ? 0. Il est égal à 0. 1 norme divisé par 0. Il est égal à 0. Il est égal à 0. Il est égal à 1. 1 norme, erreur. On est divisé de charnel par 0. Si vous prenez une calculatrice, vous prenez n'importe quelle norme, vous utilisez par 0. Vous affichez E. Ça veut dire erreur. On est divisé de charnel par 0. C'est pour ça qu'on dit souvent dans les fractions. Une autre fraction existe si seulement si son dominateur est différent de 0. C'est ça l'apprentissage. Si le dominateur est égal à 0, ça va s'ameler. Alors on a ici un 2 m demi. Et donc les gars la première, ceci donne zéro, et donc les gars à moins un, tu vois, j'explique la remarque. Lorsque vous tacule la valeur numérique, vous excèdez à la constation. Au fur et à mesure que vous calculez, vous devez simplifier. Si vous vous laissez simplifier, après vous allez rappeler et faire des erreurs. Ça vous aurez parfois des grands chiffres, et vous allez faire des erreurs dans la simplification. Donc au fur et à mesure que vous avancez plus simplifié, comme ici. On a simplifié la loi, on a obtenu, c'est ce qui nous a facilité la tâche de la prévue. Il faut péter les deux façons qui ont même été lourdes. Et habituellement, ça nous a poussé à la réponse, sans soucis. Par contre, c'est ici. Quand nous avons réalisé, et puis on prend l'occasion d'élèves au carré, et puis on n'en déduit. C'est bon? Il y a des questions? Non, monsieur. Pas de questions? Non, monsieur. Exercice d'application, c'est ça? Non, monsieur. Exercice d'application. Alors, voilà l'exercice d'application. En ordre, par exemple, a de x est égal à 3 facteurs, x moins 3 facteurs a, 2x et plus ça, 1. Deux minutes. Deux minutes. Tu vas laisser. J'explique la propriété ici. J'avais l'explicité la dernière fois. Lorsqu'il y a deux thèmes, et qu'il y a un chiffre devant les deux thèmes, le chiffre appartient non à la première parenthèse, mais aussi à la deuxième parenthèse. Ça veut dire, pour jouer ça, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord jouer un facteur, on ouvre les deux dans le parenthèse, on développe l'électeur, on réduit. Ça veut confirmer le 3. C'est ça, non? Qui va essayer? Qui va faire? Pas essayer. Tu as su? Bien en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Ita ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va comme les bons mathématiciens de jeu ! Les autres, vous chercher comme d'habitude, C'est parti ! 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 C'est parti !